bonjour tout le monde alors je vous retrouve pour un nouveau tirage challenge donc pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les week-ends je poste une vidéo avec un tirage ou une guidance challenge qui correspond à la semaine qui va venir donc là c'est la semaine du 17 février qui commence lundi prochain et donc lors de ce tirage je propose des challenges aux personnes qui regardent mes vidéos personnes qui me suivent des challenges qui vont leur permettre d'évoluer dans leur voie dans leur chemin c'est à dire que les tirages vont vous indiquer ce qu'il faudra accomplir durant cette semaine afin d'avoir justement une évolution positive dans votre vie donc ce sont des challenges de développement personnel j'en ai déjà fait quelques-uns je crois que c'est le troisième j'en ai fait deux et j'ai eu de très très bons retours donc je vais poursuivre donc ces challenges toutes les semaines alors pour la semaine du 17 février je vais utiliser l'oracle vibratoire des anges qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui a été créé par marie france venon et qui est disponible aux éditions exergue donc c'est un très très bel oracle qui comme son nom l'indique voilà ce se consacre aux anges donc pour la semaine du 17 février ce sont les anges qui vont nous guider qui vont vous guider justement pour pouvoir vous aider vous accompagner pendant cette semaine et ils vont vous indiquer les domaines dans lesquels vous devez avancer voilà donc je vais procéder au mélange des cartes alors vous allez avoir le choix entre trois cartes soit la carte numéro 1 soit la carte numéro 2 soit la carte numéro 3 donc la carte numéro 1 sera associée à cette très belle rose que vous avez sur la gauche ici la carte numéro 2 sera associée à cet ange la petite statuette de l'ange qui d'ailleurs a une aile en moins une aile qui est cassée en fait cette aile s'est cassée il ya déjà un bon moment et j'ai décidé de ne pas la recoller tout simplement parce que voilà c'est comme ça je me suis dit que c'était peut-être un signe aussi et qu'on a tous des blessures et c'est que ce petit ange en a également ça n'empêche pas de rester un ange et enfin la carte numéro 3 la bougie blanche voilà donc vous devez choisir entre ces trois chiffres ou alors ces trois objets pour avoir votre guidance de la semaine du 17 février cette guidance donc sera finalement dictée par par les anges ce sont les anges qui vont vont qu'ils vont nous qui vont vous vous guider voilà alors je vais dévoiler les cartes et ensuite je vais passer à la l'interprétation de ces guidances alors tout d'abord pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 nous avons l'ange de la flamme force intuitive ténacité donc je pense que pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1 il va falloir faire un petit peu plus confiance à son intuition pour la semaine qui vient je pense que ces personnes finalement ont besoin de se reconnecter à son à leur intuition à faire un peu plus confiance à ce qu'elle est ce qu'elle ressentent en fait elles se sont peut-être un petit peu égaré à ce niveau là et ont vraiment cette nécessité de de recréer un lien avec donc avec leur intuition donc je vais demander à ces personnes de raviver la flamme la flamme de leur âme en faisant des exercices c'est à dire je pense que vous avez tous la possibilité de travailler votre intuition tout simplement alors peut-être que vous avez un jeu de cartes qui traîne de préférence forcément un tarot divinatoire ou un oracle divinatoire de toute façon si vous êtes devant la vidéo c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup d'entre vous ont ce genre de jeu à la maison donc je vais vous demander cette semaine de faire quelques tirages des tirages pour vous des tirages pour voilà des proches et de vous connecter à votre intuition c'est à dire ne pas utiliser les cartes en fonction du livret ou de tout ça mais uniquement à ce que vous ressentez lorsque vous avez la carte en face de vous et de vous reconnecter à votre intuition les personnes qui n'ont pas d'oracle ou de carte je vais leur demander de faire des exercices de méditation ou du moins de relaxation en essayant de se reconnecter à leur intuition en faisant le vide bien sûr avant il faut comment dire se relaxer avec des exercices respiratoires donc vous respirez lentement et ensuite vous faites le vide et vous laissez venir vous laissez venir les pensées vous les chassez pas elles viennent elles passent il n'y a rien de très voilà de d'important vous laissez passer vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment vous allez vous sentir voilà plus plus détendu puisque les pensées passent vous les laisser passer il faut pas qu'elles restent par contre vous laissez vous laissez juste les pensées passer et ensuite vous vous concentrez sur un problème que vous avez actuellement que vous rencontrez dans votre vie une question et au lieu de trouver le finalement le le la réponse à cette question de manière de manière concrète laisser venir laisser venir à vous les premières pensées les premières intuitions qui vous viennent et vous allez voir que vous pouvez compter sur votre intuition donc là voilà ce sont deux exercices que je vous ai que je peux vous proposer les cartes ou alors la méditation mais vous pouvez bien entendu faire n'importe quel exercice avec lequel vous êtes à l'aise pour pouvoir retravailler votre intuition si vous devez prendre des décisions cette semaine c'est pareil n'essayez pas de réfléchir trop et de retourner tout dans tous les sens en vous demandant pourquoi comment est ce que je dois faire si qu'est ce que ça fait si je fais ça non laisser venir votre laisser parler votre intuition en laissant venir les premières impressions que vous avez que vous ressentez donc pour prendre la bonne décision donc je vais vous demander pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 ou la rose d'ailleurs c'est drôle parce que la rose a la même couleur que la carte je vais vous demander donc de vous reconnecter à votre intuition de faire vraiment cet effort là voilà donc ça c'est pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 1 pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2 on a l'ange du coeur de la vie très belle carte nourriture intérieure et plénitude alors ces personnes ont besoin de se reconnecter au coeur de la vie c'est à dire l'instant présent ces personnes ont besoin de penser instant présent uniquement donc pendant cette semaine je vais vous demander de faire cet effort puisque j'ai l'impression que vous avez tendance un petit peu à être soit perdu dans le passé ou soit à penser beaucoup à l'avenir en tout cas à oublier un petit peu l'instant présent donc pour ces personnes là il va falloir pendant la semaine essayer de penser instant présent tout simplement en ressentant les choses physiques par exemple et sans analyser c'est à dire que vous vous baladez vous faites une promenade ou même vous rentrez du travail à pied ou vous allez faire un tour enfin peu importe vous êtes en train de marcher au lieu de penser à ce que vous allez faire en rentrant ou la semaine prochaine ou ce que vous avez fait il ya deux jours vous ne pensez finalement à rien vous marchez c'est à dire que vous vous concentrez sur vos sensations lorsque vous marchez vous posez le pied au sol vous ressentez le sol sous les pieds enfin vous ressentez votre semelle mais il ya le sol en dessous vous ressentez l'air qui fouette votre visage vous ressentez le frottement sur vos bras vous ressentez votre coeur votre sang qui circule donc vous vous concentrez sur votre vos émotions vos repas vos émotions vos sensations voilà les sensations physiques que vous avez lorsque vous marchez vous faites pareil régulièrement pendant toute la semaine pour vous reconnecter à l'instant présent pendant d'autres activités par exemple c'est tout bête mais bon vous faites la vaisselle vous ressentez l'eau sur vos mains vous ressentez la fraîcheur ou la chaleur vous ressentez le savon qui glisse vous ressentez la texture de l'éponge et vous obligez lors de vos activités à faire ce genre de choses pour pouvoir vous reconnecter avec le moment présent sans vous perdre dans des dans le futur ou dans le passé ou dans des finalement dans des dans des angoisses ou peu importe non là vous essayez de penser à l'instant présent et vous allez voir que vous allez vous sentir bien que ça va chasser certaines angoisses et ça va vous permettre de vous sentir délivré et vous allez voir que c'est tellement agréable que vous allez sûrement continuer même après la semaine enfin j'espère du moins donc régulièrement il faut absolument pendant cette semaine se reconnecter se reconnecter à ses sensations au moment présent et vous allez voir ça va vous faire du bien enfin j'espère vraiment voilà pour les personnes qui ont choisi l'ange l'ange qui n'a qu'une aile ou alors la carte numéro 2 voilà et donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 c'est l'ange de la miséricorde amour espérance d'ailleurs il a une aura qui est arc en ciel on a l'impression que c'est comme le halo de la bougie donc encore une fois je trouve que c'est pas une coïncidence si on a cette carte ici avec la bougie on a vraiment l'impression d'avoir une aura comme le la flamme de la bougie donc ces personnes doivent pardonner pendant la semaine elles doivent travailler sur le pardon alors je sais que c'est très difficile je pense que ça va être le challenge le plus difficile je ne vous demande pas d'excuser je ne vous demande je vous demande juste de pardonner pour vous c'est à dire qu'il ya des personnes dans votre entourage qui vous ont fait du mal parce qu'on a tous malheureusement et ces personnes là il faudrait leur accorder votre pardon mais vous le faites pour vous pour passer à autre chose donc si vous avez eu un conflit un ennemi quelqu'un qui vous a fait du mal ou même quelqu'un que vous aimez finalement et qui vous a fait du mal ça peut être un proche un membre de votre famille vous continuez à l'aimer mais vous lui en voulez quand même donc il va falloir accorder le pardon à cette personne il va falloir le faire pour vous pour pouvoir continuer et pour pouvoir être bien ne pas excuser la personne parce que quelquefois c'est inexcusable mais lui pardonner on est tous humains on peut faire des erreurs alors lui pardonner ça veut dire aussi tout simplement faire cet exercice vous allez penser à une personne en particulier quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et à avec laquelle vous avez encore des soucis finalement vous vous sentez pas forcément à l'aise vous allez penser fortement à cette personne vous allez même prendre un papier et écrire et écrire que vous lui pardonner en le pensant et en point en écrivant voilà comme si vous étiez en face d'elle vous lui expliquez fait une petite lettre en fait voilà et je vais vous demander d'allumer une bougie également et vous allez visualiser que la colombe qui se trouve dans les bras du de l'ange récupère ce petit papier et le transmettre à cette personne je sais que c'est beaucoup plus facile de faire ça que d'aller voir la personne en question et de lui dire directement pardon alors si vous êtes capable de le faire faites le au contraire mais je vais pas vous en demander tant parce que je sais que c'est très difficile en tout cas faites le de manière symbolique c'est déjà énorme et ça va vous permettre d'avancer et c'est déjà un pas qui vous fera vous sentir mieux donc vous imaginez que cette colombe lui transmet le papier en question vous le visualisez vous imaginez que cette personne lit votre lettre et vous essayez de ressentir une libération comme si vous étiez débarrassé de ce ressenti de cette douleur de cette chose qui vous pèse en fait parce que finalement tant qu'on en veut à quelqu'un c'est quelque chose de pesant et ensuite vous brûlez le petit papier en visualisant que c'est le que c'est le ressenti que vous brûlez que vous vous débarrassez en fait de ce ressenti que vous vous sentez libre voilà donc les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 je vais leur demander de faire uniquement ça et je sais que ça va être difficile et je vous demande pas de le faire en début de semaine je demande de prendre le temps et de le faire milieu ou fin de semaine même de prendre le temps et de le faire à un moment où vous vous sentez prêt voilà donc voilà pour ce tirage challenge donc on a trois belles cartes qui sont ici représentés et ces trois anges qui vont vous aider donc si jamais vous ressentez des difficultés où vous n'avez pas forcément la motivation repensez à ces anges repensez à leur bonté d'âme repensez qu'ils sont près de vous et qu'ils vous aident j'espère que ça va être utile que vous allez pouvoir avancer dans votre voie j'en suis même persuadé et je vous remercie de jouer le jeu de faire ces challenges et de voilà de d'accepter finalement le défi c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau et je suis très content de voir que les personnes le font et que ces personnes me renvoient des messages privés ou même des commentaires pour me dire qu'elles ont travaillé pendant la semaine et que ça les a aidés c'est le plus beau des cadeaux que je reçois d'ailleurs voilà je vous invite comme d'habitude à liker à commenter et même à vous abonner à ma chaîne surtout à vous abonner à ma chaîne n'oubliez pas d'activer les notifications c'est à dire la petite cloche comme ça vous allez pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages des reviews voilà peu importe à très très bientôt